A l'occasion de ces 10 ans, le Parc Amazonien organise le Festi Maroni durant 5 jours autour de la danse et de la culture et diverses autres activités ouvertes à tout public du 6 au 9 juin 2017, suivi de la 9e édition du marché artisanal du Maroni le 10 juin 2017 à Maripasoulard. Nous avons organisé toute une série d'animations et d'interventions grâce à diverses associations locales et intervenants venant du littoral et même de l'étranger, avec notamment la présence de Sisley Loubet danseuse guyanaise qui travaille aujourd'hui aux Etats-Unis. Alors organiser un festival sur 5 jours de cette ampleur à Maripasoulard était un vrai défi, Maripasoulard étant une commune très isolée, où finalement nous avons dû nous organiser avec les moyens du bord, avec le matériel à disposition. Donc l'idée était de célébrer un petit peu ça, avec encore une fois un essai de partage entre de la tradition et puis de l'art vivant très contemporain. Donc on a fait venir des artistes, des danseurs de danse-hall, de rap, de musique caribéenne et autres. Alors l'année prochaine, pas de Festi Maroni, puisque les 10 ans du parc s'est terminé à la fin de l'année 2017. L'année prochaine, si tout se passe bien, on reviendra sur un format classique de marché artisanal, avec toujours une thématique qui ne sera plus la danse, qui sera une nouvelle thématique qui reste à définir avec nos partenaires. A présent, faisons un petit tour de parole parmi les artisans et le public. J'ai aimé l'atelier Pangui parce que le dessin, c'est toute ma vie. Je fais de la peinture, de la sculpture et du collage de sillures de bois sur toile. Voilà, ce qu'on peut voir là, un peu des couleurs différentes de ce qu'on voit habituellement sur un tableau artembé. Je fais des paniers en arouement et des boucles d'oreilles en noix de coco avec des graines que je ramasse. Je fais des colliers, des calbasses gravées, tout ce qui est le travail du bois. Les tout-petits, je crois que c'est la première fois qu'ils voient certaines choses de leur culture. Voilà, voilà, exactement. Il y a même des jeunes parmi nous aussi qui n'avaient pas eu l'opportunité de voir des ciels de classe qui sont faits par les Amérindiens. Donc ça permet cet événement de voir beaucoup de choses qui sont faites à Maripasola, qui sont faites chez nous, mais qui a été laissées à côté. On peut le dire entre autres, mais grâce à cet événement, on voit des genres de trucs comme ça. C'est la fin du marché artisanal, mais les festivités continuent toujours, plus tard dans la soirée avec un grand concert en plein air. Merci.